Musique Une autre année commence pour l'équipe Tuning, mais cette année, ce n'est plus un moteur de persévérance, c'est un tuning de formation. Pourquoi de formation? Parce que les jeunes vont avoir plus de temps durant l'année à apprendre plein de choses. Je laisse Christian vous l'expliquer. La différence, c'est que, écoute, ça fait sept ans qu'on fait Tuning avec Alain et la PIEUF, et bien de nos chums et de la famille qui sont venus nous aider. C'est sûr qu'on l'a refait année après année, mais dès la première année, on le savait que c'était trop. Ce n'était pas pérenne dans le temps parce qu'on a négligé nos familles pour finir des autos en cinq mois. Donc là, pour ne pas laisser tomber les jeunes, ce qu'on fait, c'est que là, on ne fera plus d'autos pour le salon de l'auto. Mais les jeunes ont quand même la chance de travailler sur des autos en tiques, comme vous voyez dans le garage. Mais en plus de ça, c'est que là, on a des postes de travail vraiment pour développer les habiletés des jeunes. Ça veut dire que le but, c'est vraiment de les former pour être des êtres mécaniciens, des êtres carrossiers, pour qu'ils sortent du centre de formation avec une reconnaissance. Ça fait que c'est la différence un peu avec Tuning à cause de l'auto, à cause que ça pressait de finir l'auto du salon de l'auto et tout, bien des fois, on n'avait pas tout le temps le temps de travailler sur les habiletés du jeune. Ça fait que là, on vient enlever la pression du véhicule pour plus travailler avec le jeune. Toujours fidèle au poste et encore motivé plus que tout, la pieuvre est de retour cette année dans le projet. Il va nous expliquer son implication. L'implication qu'on a dans le nouveau projet, parce qu'on a changé la formule du projet, qui ça l'a sûrement déjà expliqué. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on va travailler avec des élèves toujours en difficulté comme avant aussi. Puis, à faire plusieurs véhicules, pas nécessairement pour se rendre au centre d'auto, parce que ça nous amenait à une surcharge de travail qui était quand même colossale. Puis, pour continuer à fournir aussi des aussi beaux produits qu'on a bien faits à venir jusqu'à la date, bien là, ça devenait de plus en plus difficile. On a nos business à faire rouler à travers tout ça. Ça fait que c'est un peu ça qui a fait qu'on a modifié le contenu de Tuning. Puis, moi, je pense que c'est d'autant plus intéressant que là, on a vraiment des postes de travail ciblés. Puis, il y aura des cartes de compétences qui vont venir avec ça possiblement dans le futur. Ça fait que c'est… Je pense que la nouvelle formule va être… Autant pour les mentors que pour les jeunes, je pense que ça va être bénéfique pour eux autres. De retour cette année, Alain Tremblay, la tête du moteur, avec nous dans le projet encore cette année. Je vous laisse expliquer son implication. L'application cette année, c'est une nouvelle version de Tuning. On est devenu un centre de formation, comme Christian disait aujourd'hui. Notre implication est un peu la même chose qu'on faisait. On est mentors. On va montrer plein de choses aux jeunes, autant en mécanique qu'en assemblage de mentors. Ça va être de la soudure. Ça va être fabrication de châssis sur différents véhicules. Le but, c'est de les intéresser à quelque chose. S'ils sont vraiment intéressés, on va avoir plusieurs postes de travail aussi qui vont être montrés à différentes étapes, mettons, pour qu'ils puissent devenir éventuellement un homme de service dans des garages. Les gars qui vont avoir besoin du personnel, des fois, il en manque partout, de toute façon, du personnel. Ça fait que ce n'est pas quelque chose qui va être vraiment compliqué à leur montrer. Puis, ils vont pouvoir apprendre de quoi être concret. Contrairement à des fois, ils ont de la misère un peu plus à l'école. Ça fait que là, dans ce qu'on va leur montrer, ça va être un peu de tout au niveau mécanique automobile. Puis, notre rôle, c'est de ça. C'est de les instruire le plus possible, puis les intéresser à quelque chose. S'ils sont vraiment, après ça, intéressés, ils vont pouvoir continuer éventuellement là-dedans. Si jamais ça ne les intéresse pas vraiment dans les domaines, soit de la carrosserie, mécanique ou châssis, ces choses-là, l'électricité, bien, à ce moment-là, ils pourront sélectionner d'autres choses par après. De retour en force cette année, Rock La Jeunesse revient dans l'équipe Tioning, mais cette fois-ci avec plus d'implication pour les jeunes. On peut l'appeler un petit peu l'homme à tout faire dans le garage parce qu'il est partout. Je vous laisse en glisser un mot. L'implication, c'est sensiblement comme l'an passé. Cette année, je vais m'occuper un petit peu des gars qui vont faire de la soudure. On va travailler, on va essayer de se familiariser avec les outils de la mécanique. Le coffre d'outils, les grandeurs de télé, les box, les douilles, c'est-à-dire en bon français, excusez. Maintenant, non, ça va être ça. Puis, du côté sécurité, je vais m'impliquer aussi à savoir, on n'est pas dans le projet proprement dit comme l'année passée, mais cette année, bien, on touche au garage en général. Alors là, ça va être un petit peu plus touché côté sécurité. Les lunettes, les bottes, les gants, etc. Ça se résume un petit peu à ça cette année. La pièvre, cette année, va vous expliquer son rôle dans le garage. Pour l'instant, il travaille sur une Camaro 69, donc un véhicule antique qui va refaire au complet, mais il ne restera pas sur sa Camaro toute l'année. Il va changer de poste en poste, mais je vous laisse l'expliquer. Le rôle qu'on s'est donné, autrement dit, que les mentors se donnent, c'est de montrer le plus de choses possibles aux élèves qui vont participer. C'est sûr que, comme je disais, les satellites qu'il y a à l'intérieur font qu'on peut se déplacer. Tu sais, je n'ai pas de tâches attitrées à 100%, sauf que c'est sûr que comme là, on a reçu les deux premières journées de tuning que j'ai fait. On a travaillé sur une Camaro ici. C'est un projet que Christian a dans sa shop. Puis là, on monte aux jeunes à faire de l'éteindre, faire de la soudure avec de la tôle. Tout ce qui comporte carrosserie. Carrosserie, excusez-moi. Après ça, probablement qu'on va travailler sur la suspension du véhicule. Si ce n'est pas celui-là, ça va être le hot rod qu'il y en a. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Il va toujours avoir le coïl quand même assez nouveau. Ça ne sera pas redondant aussi pour les jeunes, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de montée à faire avec ça. Il y a des routes que, quand tu travailles toujours sur la voiture à 8 minutes, bien, tu sais, les tâches deviennent de plus en plus diminutives. Puis, tu sais, moins de place pour travailler. Fait que là, on est obligé de presque créer des satellites quand même. C'est fait que là, bien, en réorganisant le tout, comme Christian a fait, avec 20 ans, puis une sorte de formation, bien, c'est... Moi, je pense que comme le ministère, c'est pas bénéfique. Non, c'est ça, tu sais, on n'a pas de deadline, là. On n'a plus de courage jusqu'à 4-7 heures du matin, là, pour... Parce que, tu sais, le tuning, de la façon dont on voyait avant, c'était le résultat final. C'était l'accomplissement pour les jeunes, c'était le finish du projet. Autrement dit, tu arrivais là, tu montrais ça devant leur père pour te la patente, tu sais. C'était big, c'était gros, c'était le fun, les jeunes tripaient. Sauf qu'on va le faire pareil. Tu sais, je veux dire, ils vont participer à des voitures qui vont au salon de l'auto quand même. Donc, possiblement qu'on va les emmener pareil. Puis, tu sais, on peut quand même lui montrer l'expérience. Il faut faire vivre cette expérience-là qui, selon moi, en tout cas, ça lui donne un bon... Un bon rail pour continuer les études. Puis, à tout le moins, se trouver une... Se trouver une voie, là. Si c'est pas dans la carrosserie, si c'est pas dans la soudure, si c'est pas dans la mécanique. C'est au moins, lui montrer que, quand tu percevères, il y a de quoi. Puis, c'est la mission de tuning depuis le début. C'est la mission que le centre de formation, je pense, s'est donné. Puis, je pense que tout le monde va être... Ça va être mieux pour tout le monde comme ça. Oui. Puis, nous autres, ben, tu sais, on prend encore le plaisir à aider les jeunes. Puis, on est tout le temps à pleine face, là-dedans. Fait que... J'ose donner à fond. Moi, je fais ce que je peux. Fait que... Tout le monde est grec. Puis, à l'être en plus de rien. Fait que... Il y a beaucoup... Beaucoup de mentors, aussi, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent de plus en plus. Tu sais, je le disais l'année passée, il y a plusieurs personnes qui sont venus nous aider à terminer la voiture. Puis, tu sais, ces personnes-là sont encore omniprésentes quand même. Tu sais, ils se présentent. Les jeunes les connaissent. Tu sais, ils peuvent lui montrer des trucs. Surtout l'électricité. Ça grandit, tu sais. Ça grandit. Puis, c'est pour le mieux tout le monde. J'ai bien hâte de voir qui c'est qu'au bout de la run. Comme vous savez bien, un hot rod, c'est compliqué à construire. C'est difficile. Il y a beaucoup de pièces. C'est long. Mais la tête du moteur, Alain, est là. Il est en train de travailler sur l'hot rod, mais il ne restera pas sur ce poste-là toute l'année. Il va changer de poste en poste pour aller aider tout le monde. Mais je vous laisse expliquer son rôle. Là, cette année, on a un projet de Ford 30 qui est en arrière de moi. Ça, il faut fabriquer le châssis. Là, on a une partie de la carrosserie qui est faite. Mais là, on n'a rien pour attacher les roues en avant. Il faut fabriquer le châssis. J'ai un moteur en marche déjà que j'avais commencé pour ce projet de véhicule-là. Il n'est pas ici présentement. Ça, c'est un gabarit qu'on s'est pris pour mesurer les poulies, prendre des mesures pour savoir à quelle longueur on fait ça. Puis, par après, maintenant, on va préparer une mécanique neuve pour mettre là-dedans puis faire l'assemblage complet du moteur avec le blower, ainsi de suite. Après ça, on ne va rien installer ça dedans. Il va y avoir beaucoup de fabrication de braquettes, ainsi de suite, pour le support, la transmission, tout installer ça en place pour que ça se tienne sur ses roues avec la bonne hauteur. Parce que les hot rod dans ces styles-là, c'est toujours dropé assez bas de terre. Normalement, on a à peu près 4 à 5 pouces de terre. Donc là, on va fabriquer un frame là-dessus, découpé dans une plate plus large pour donner une forme un peu spéciale. Parce que tous ces hot rods-là, ils ont un peu toutes les particularités sur chaque. Il n'y en a pas un qui fait ça de la même manière. Et celui-là, contrairement à l'autre qu'on a déjà fait, l'essieu va être en avant du radiateur. Contrairement, normalement, il est en dessous, il appelle ça un essieu-suicide. Il est comme vraiment exposé en avant du radiateur et de la calandre du véhicule. Ça va être un petit peu différent. L'autre qu'on avait fait, il était plus reculé, plus normal. Là, lui, il veut l'avoir comme ça. Ça fait qu'on bâtit là-dessus. Ça fait que ça va être ça pas mal qu'on a pour un bon bout à s'amuser là-dessus, à préparer le châssis, puis installer toutes les braquettes de suspension. Ça fait qu'on a pour un bon bout à s'amuser sur celui-là. Ils vont faire pas mal toutes sortes d'affaires. C'est le but de leur montrer le plus possible de choses. Puis, s'ils cliquent sur quelque chose, bien, à ce moment-là, on va pouvoir facilement continuer à les forcer à aller dans cette direction-là. Et si éventuellement, ils veulent devenir mécaniciens ou peu importe, soudards ou quelque chose, bien, après ça, ils vont avoir déjà une base. Ils vont avoir travaillé un petit peu, puis ça va être plus facile pour eux autres d'aller prendre des cours intensifs, là, en soudure, quelque chose de même, pour développer, finir à aboutir à un métier, là, qu'ils vont aimer. C'est surtout ça. Quand tu aimes ce que tu fais, les jours ne passent, puis tu t'en aperçois pas. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis j'en fais encore jusqu'à 8h30-9h le soir, parce que j'adore ça. Ça fait que ça soit une fabrication de la mécanique comme telle. Quand tu aimes ce que tu fais dans n'importe quel métier, c'est pas mal la clé du succès. Avec l'expérience que Rock a depuis très longtemps qu'il travaille dans un garage, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire dans le garage cette année. Mon poste, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu partout, mais supervisé. Je sais que côté la pieuvre, lui, il s'occupera de la carrosserie. Alain, des moteurs, moi, je vais être autour de ça pour superviser, puis vérifier, puis voir si tout le monde manque de rien. Et puis, comme je disais tantôt, là, m'occuper des choses mécaniques plus. Oui, OK, une école de formation, mais qu'est-ce que ça va donner au final? Christiane Lagunesse nous explique que ça va donner une carte d'apprenti, mais il va donner plus de détails. Bien, bien, c'est sûr qu'éventuellement, si, exemple, il choisit la mécanique ou la carrosserie, bien, nous autres, on travaille sur le côté semi-spécialisé du métier. Ça veut dire qu'on ne va pas autant en profondeur qu'un mécanicien à Wilbrod-Berrer. Mais, mettons, s'il réussit à faire des heures dans changer les pneus, faire des changements d'huile, nettoyer des freins, les tâches d'un homme de service, on pourrait dire, bien, il pourrait sortir d'ici avec une carte d'apprenti, homme de service, pour aller donner son nom dans un garage. La différence, c'est qu'il va avoir travaillé sur des machines à pneus, il va avoir expérimenté… Tu sais, il va être déjà formé, il va être prêt à travailler dans le garage, il va avoir une carte dans ses poches d'homme de service. Même chose côté carrosserie, même chose côté soudure. C'est un peu ça, le but de l'exercice. Puisque c'est une école de formation, il y a plusieurs postes de travail, donc il y a sept plateaux dans le garage où les jeunes pourront pratiquer plusieurs métiers différents. Je vous laisse, Christian, vous l'expliquer. Il y a environ sept plateaux, incluant la mécanique, la carrosserie. Mais la mécanique, la carrosserie, c'est diffusé en différents volets. Il y a des plateaux de travail qui ne sont pas encore prêts. Le plateau de travail des pneus, tu sais, c'est plus axé sur la mécanique. On a un autre plateau de travail qui est la découverte des outils. C'est mécanique, mais en même temps, côté carrosserie, il faut que tu connaisses les outils aussi. Avec ce plateau-là, ils vont apprendre le nom des outils, apprendre à travailler avec. On démontre des vieux motards. Après ça, il y a de l'esthétique, il y a de la carrosserie, de la chausure. On a environ sept à huit plateaux de travail. Avec les fusibles aussi, bien entendu. Cette année, vu que c'est une formation et nos motards de persévérance, il va y avoir beaucoup plus de jeunes qui vont rentrer dans le projet. Donc, ils vont s'alterner pour que tout le monde puisse essayer la mécanique. Donc, je vous laisse les jeunes, ils vont tous se présenter à tour de rôle. Moi, c'est Marchard. J'ai 16 ans. Je suis dans le programme Prédé, puis je vais à Sainte-Anne. J'ai fait des fuses pour l'instant, c'est tout, pour aujourd'hui. Ce qui me motive, c'est d'apprendre la mécanique parce que j'en ai jamais fait, puis ça m'intéresse. Je m'appelle Alexandre Angers, j'ai 16 ans. Je suis dans le programme Prédé à l'école Mont-Saint-Anne, puis je viens de Sainte-Anne. J'ai fait de la soudure, j'ai fait des fuses, j'ai démonté un char, puis j'ai remonté un char. Bien, comme je n'avais jamais essayé la mécanique, je voulais voir si ça ressemblait à quoi, puis jusqu'à présent, bien, j'aime ça. Je m'appelle Jean-Ferre, j'ai 15 ans, je viens de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne en Prédé. J'habite à Sainte-Anne, je viens ici parce que, dans le fond, moi, ma motivation, c'est que j'ai grandi dans la mécanique. C'est vraiment de famille, c'est dans mon sens, fait que voilà, c'est pour ça. À date, j'ai fait la soudure, j'ai fait du coupage de fer, on a monté un balcon, puis on a fait les fuses. J'ai déjà fait des fuses l'année passée aussi. Je m'appelle Anthony Vaillancourt, j'ai 16 ans, je vais à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne en programme Prédé. Mais j'ai pas mal fait beaucoup de choses, j'ai touché à des choses, j'ai fait du sonblage, j'ai démonté des affaires, pas mal de tout. J'ai fait de la soudure, j'ai trié des fuses, c'est plus plate, mais il faut le faire. En fait, à en apprendre plus sur le métier, à en apprendre plus sur les pièces, les automobiles et tout, et tout. Ah oui, j'aimerais vraiment aussi travailler là-dedans. Oui, je m'appelle Alexandre, j'ai 15 ans, je suis à l'école du Mont-Saint-Anne, puis je suis en stage ici, en tuning. Puis je suis formé FMS dans ma classe, mais on m'envoie en stage ici pour apprendre des choses. J'ai fait beaucoup de choses, oui. Bien là, tantôt, on a fait une galerie, on fait tout pour le monter. On fait les barreaux, on a fait les marches, on fait tout étape par étape. Puis c'est le fun, on apprend plein de choses. C'est vraiment le fun pour vrai. Moi, avant, je faisais de la soudure, je faisais plein d'affaires. On m'a appris, on a démonté des choses sur un véhicule, plein de choses, on en a vraiment appris. Ouais, si je vois que c'est le fun, que je comprends tout, j'ai de l'expérience, ouais, j'aimerais ça. C'est vraiment le fun, ouais. Je suis un frère Brandon Lyon, je viens de l'école Mont-Saint-Anne. Je suis dans le programme Pré-Dep, puis j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le trône avec Alain. Puis là, on est en train de couper des… on allait couper des pièces, là. Bien, en fait, j'ai fait de la soudure. On a fait le balcon qui est là. Puis, c'est pour ça. Bien oui, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la mécanique. Bonjour, je m'appelle Thomas. J'ai 16 ans, j'habite à Saint-Décap. Je suis dans le programme à l'école Pré-Dep. J'ai fait un balcon pour, dans le fond, pour faire une porte dehors pour entrer les pneus. Parce que plus tard, on va mettre des pneus sur les chars. Comment ça? J'ai fait de la soudure. C'est vraiment le fun, là. Oui, j'aimerais travailler dans le garage, dans la soudure. Je m'appelle Justin Pelleneau. Je m'en vais à l'école secondaire du Mont-Saint-Hône. J'ai 15 ans. Je viens de Charlevoix, puis je suis en train d'être. Aujourd'hui, bien, on était avec Alain, puis on a pris des mesures pour le hot-road, pour voir si tout était correct, qu'on n'avait pas fait d'erreur. La dernière journée, on avait pris aussi des mesures pour le moteur, pour voir si tout était beau, qu'on n'avait pas fait d'erreur encore. Sérieusement, moi, je voulais juste venir ici pour voir ce que ça donnait, parce que je n'avais jamais essayé encore. Mais sérieusement, ça ne me dérangeait pas. Oui, je me présente. Mon nom, c'est Marianne. J'ai 15 ans. J'ai une château riche. J'étudie un FMSS au Mont-Saint-Hône. Aujourd'hui, j'ai fait de la soudure, du triage, de fuse. J'ai commencé un petit projet aussi avec les pistons. Donc, il faut voir un petit bonhomme, un petit œuvre d'ordre. Mon truc préféré, c'est la soudure. C'est bien, plus tard, c'est la dernière soudure. Ou bien, une cinquième, je ne sais pas encore. Oui, j'aimerais travailler dans ce domaine-là. Bonjour, je m'appelle Justin Nadeau. Je suis en stage en FSMS. Je viens de la Cour-Véloire. J'habite à l'Ange-Gardien. J'ai 15 ans. Moi, je compte plus tard travailler en mécanique diesel, machinerie lourde. C'est ce que je compte faire plus tard, faire un DEP là-dedans, en fond. Une fois les présentations terminées, et voilà, le projet démarre tout de suite. Rock nous explique qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans le gage. Aujourd'hui, on a bricolé après une table de démontage de pièces, des pièces de transmission parfois, il y a de l'huile là-dedans. C'est un genre de table avec une pente pour récupérer l'huile. Alors, on a travaillé là-dessus avec un bassin de récupération en dessous aussi, autour des pièces. C'était en général aujourd'hui, on a passé notre journée là-dessus. On a mis des roues pour qu'elle puisse se déplacer et que ce soit pratique à travailler. J'ai Alex qui travaille avec moi et Tommy. Alex, ça fait deux fois qu'on travaille ensemble. Au commencement, il ne soudait pas beaucoup. Il a pris beaucoup d'assurance. Il est très bon. Je le trouve même très bon. Tommy, moins de pratique un peu dans la soudure, mais il travaillait sur le bafard, puis il nous préparait les morceaux, puis il coupait. Je trouve qu'ils ont évolué les côtés soudure mécanique beaucoup, beaucoup. Je les aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un chariot. On a fait un trou en plein milieu du chariot pour que l'huile tombe. Dans le fond, on met des transmissions. Et quand on met les pièces, on les met de côté pour que l'huile tombe dans le petit coup, puis il tombe dans un bac. Dans ce projet-là, j'ai pas mal tout aimé. J'ai fait de la soudure, j'aimais ça, puis j'ai coupé pas mal de pièces pour faire le chariot. Aujourd'hui, j'ai continué à souder. J'ai appris beaucoup d'outils pour couper, comme les bafards et toutes les sortes de lames. On a construit un mini-câble pour la transmission avec un bac de souder, tout ce qu'il fallait. J'ai tout souder ça. Bien, moi, j'ai beaucoup aimé faire la soudure. J'ai toujours aimé ça. Bien, surtout les bafards et les lampes qui pendent, ça me fait peur. J'aime pas ça. Donc, c'est ce que j'aime le moins ici. Bien, sinon, c'était le fun, oui. Le Hot Rod est une machine très longue à concepter et à construire. Donc, Alain nous explique qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bon, aujourd'hui, il fallait commencer à regarder comment est-ce qu'on allait bâtir notre frein. Ce matin, on s'est fait un petit plan un peu du véhicule pour voir qu'est-ce que ça allait donner, en gros. Ça fait que ça, c'est notre partie de frein en avant qui va continuer en dessous du véhicule. Donc là, on a pris les mesures avec le gabarit de moteur que j'ai ici. Ça va voir la distance d'en arrière, elle est là, avec plus notre radisateur, notre suspension, avec les essus, voir quelle longueur de tube que ça allait nous prendre. Le frein, là, on vient de se faire un gabarit. Ça, c'est le gabarit de notre frein. On va tailler dans une partie plus large parce qu'on va avoir une courbe et donner un style au frein. Après ça, ça va être tous des trous qui vont être repercés dans cette partie-là. Donc là, on prend une partie de 8 pouces de large, on va coller ça dessus, on va prendre le plasma et on va tailler notre forme pour arriver exactement comme ça. Après, il faut en faire deux parties, une gauche et une droite. Après ça, on fait la section du bas. Après ça, on va souder pour ne pas que ça dérange. Après ça, on va couper la partie d'en haut et on va souder après pour que tout revienne à sa place. C'est un peu ça aujourd'hui qu'on prépare. On manquait de matériel, on l'a eu tantôt. Ça, il est coupé de bonne longueur. Notre gabarit est prêt. Puis là, on va s'installer sur la pièce de métal. Puis là, on va se tracer. On va prendre le plasma et on va couper notre pièce pour arriver à ce gabarit-là pour qu'il va souder avec notre frein après le véhicule. C'est un peu ça. C'est le début du frein, mais il faut commencer en quelque sorte. Ça fait que là, c'est les gabarits puis un peu de nettoyage. Après ça, on va être bon pour se tracer puis s'en aller avec ça. C'est un peu ça qu'on s'enligne pour faire aujourd'hui. Christian nous explique comment poser une lumière sur un TGG. Mais là, c'est là qu'on voit c'est quoi une formation. Il explique aux jeunes vraiment en détail comment dégainer des fils, comment souder des fils, comment tout court installer la lumière, mais en détail. Normalement, en électricité, sur la construction, on n'a pas des fils mous comme ça, plusieurs fils. Tu as un fil dur. Tu l'as déjà vu? La façon en construction, tu fais des joints. Tu croises tes deux fils. Puis là, tu les tournes comme ça. Après ça, tu mets une marette dessus. Mais là, tu en as dans les autos, ils font des joints comme ça. Pas d'éteint, rien. Puis là, ils t'aiment ça de même. Mais ça fait pas un beau joint. Les autos, là, pour faire un beau joint, c'est à peu près la même longueur. Comme ça. Les deux ensemble. Tu les croises à peu près à moitié. Puis, c'est la même affaire, mais tu sais, il y en a un qui s'en tourne autour d'un, puis l'autre autour de l'autre. Fait que là, ton joint, il est dans le sens du fil. Tu sais, ça fait pas une manioche. Puis, quand on va avoir fini de souder, après ça, on va remettre le shrink dessus de même. On va le faire fondre. OK? Dans le fond, là, c'est ton fil que tu chauffes. Puis lui, là, ça en vient fondre sur ton fil. Comme ça. Fait que là, c'est impossible, carat. On soudait le final. OK? Puis là, je fais attention à ne pas me faire une goutte. J'en ai mis juste bien. Comme ça. Puis, si je me fais une grosse goutte en dessous, là, je ne serai pas capable de rentrer ma gaine. Puis ça, tu le fais fondre comme ça, jusqu'à temps que la colle sorte au bas. Regarde la colle, là. Oui. La vois-tu? Oui. Ça, une réparation de fil comme ça, là, c'est pareil comme si le fil n'aurait jamais été coupé. Parce que là, il est soudé. Puis la gaine, il y a de la colle dessus. Ça fait que ça scelle tout le tour de ton fil. Ça fait que l'eau, elle ne peut pas rentrer de lui. Ça fait que, oui, c'est ça. Maintenant, avec Jessie sur le Jeep, on est en train de finaliser le filage. Parce que ça, c'est un Jeep. On a mis un set de fil flambant sur le Jeep, painless, avec un kit d'injection sur le moteur. Ça fait que là, tout le filage est passé partout dans le Jeep. Ça fait que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire les terminaisons, les lumières, les accessoires, les cadres dans le Datch. Ça fait que c'est quand même un travail de minutie. Il faut suivre le plan… On a le plan du Jeep original. On a le plan de l'injection électronique du moteur. Ça fait qu'il faut faire jaser tout le monde ensemble. Ça fait que Jessie, ce matin, on a montré soudé à l'éteint. Ça fait que c'est la première fois qu'il soudait à l'éteint. Ça fait que c'est toutes des petites affaires qui peuvent être pratiques. Même dans la vie de tous les jours, on a réparé un fil sur un appareil ou whatever. Ça fait qu'on apprend à ça ce matin. Électricité, ça, hein? Oui, Jessie, il n'est pas bien bon, mais on n'en a pas d'autres. Non, c'est des blagues. Jessie, il est super bon. Il comprend vite. Ça va être un bon candidat, ça. Peu importe s'il choisit la mécanique ou la carrosserie. Il en a déjà fait, ça paraît. Il en a déjà fait beaucoup avec son père. Ça fait que non, ça va super bien. Il assimile ça facilement. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Christian sur le Jeep. On a pris les schémas pour bien brancher les fils, pour que tout soit bien branché, pour que les lumières, flasheurs, tout fonctionne. J'ai bien aimé faire ça aujourd'hui, travailler avec Christian. C'était le fun. On a aussi soudé les fils ensemble, pour bien qu'ils restent ensemble, pas qu'ils se détachent pendant que le véhicule se promène. C'est pas mal ça que j'ai fait aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501